ça va ici aujourd'hui le tuto qui nous réunit c'est un tuto retour de vacances comment mettre en valeur mon bronzage comment montrer que je me suis reposé que j'ai une énergie folle que je suis en pleine santé et que je vais pouvoir affronter cette rentrée et bien comme une grande avec plein d'énergie donc voilà vous pouvez constater que c'est un maquillage teint yeux et bouche bronzy glowy summery donc on ne traîne pas on commence tout de suite donc c'est parti comme vous pouvez le constater j'ai déjà fait mon fond de teint mon anti cernes ma poudre et mes sourcils donc on va commencer dans le dur dans le vif du sujet si je puis dire par le bronzer un bronzer poudre donc un bronzer que je n'ai jamais utilisé jusqu'à présent dans mes tutos mais un bronzer que j'apprécie particulièrement donc c'est ici même le joli fenty beauty et c'est la teinte private island je vous le montre ici donc 11 heures poudre tout à fait classique mais efficace donc on va y aller généreusement comme d'habitude mais encore plus j'ai envie dire parce que c'est le thème de la vidéo c'est bronzy donc on pose le bronzer sur l'os ici de cet os mais enfin bon on le pose là voyez donc on part bien de la tempe de la racine des cheveux et on descend le long de l'os pas trop loin bien entendu voilà donc ça c'est assez simple je vous ai déjà montré à plusieurs reprises et on en met effectivement sur le front bien le long de la racine et un peu sur le nez donc on y retourne autant de fois que nous le souhaitons pour le rendu que nous recherchons donc moi j'y vais j'y vais généreusement comme d'habitude maintenant forcément après le bronzer c'est le blush j'en ai choisi un peu orangé un que je ne vous avais pas montré jusqu'à présent dans mes tutos mais un que j'apprécie également donc c'est le givanchi donc là il ya voyez à quatre teintes un peu différente je vais tout prendre comme cela je vais pas sélectionner particulièrement une tente sur les quatre et bien sûr je vais le poser bon bas sur le jour c'est logique sur le pour le blush et comme d'habitude moi j'aime bien remonter vers la tempe et j'essaye de ici voyez de ne pas mettre de blush le plus près du nez et de la bouche pour que ce soit un peu plus j'ai pas le rendu je trouve plus joli où il y en a qui n'hésite pas à en mettre là moi je préfère quand c'est un peu plus étiré n'est ce pas vers la tempe voilà je répète le geste que je vous ai montré précédemment on le voit bien voyez c'est assez pigmenté un l'highlighter que je vais utiliser c'est le lunch money ici même le super choc chic donc de la marque color pop je l'utilise avec mon petit doigt ici vraiment sur le haut de la pommette et je pars un peu du coin de l'oeil ça joli et je descends là un peu plus vers le nez et vers la joue que pour le bronzer et le blush parce que je trouve ça assez joli que ce soit sur les photos en vrai quand c'est un peu illuminé ici donc voilà je trouve que ce cet highlighter il est vraiment visible joli mais relativement naturel n'exagère en rien mais en tout cas pas trop pas trop brillant pas trop pailleté je trouve qu'il est assez assez joli je reprends mon pinceau blush et je passe là sur la zone si je dirais la frontière entre le blush et l'highlighter pour que la transition soit un peu naturel et que ça passe pas trois bandes différentes le résultat escompté est atteint au niveau du teint donc bronzer glowy summery orange et où les yeux je vais utiliser une palette que je n'ai jamais utilisé jusqu'à présent mais qui m'a l'air parfaitement adapté pour ce pour ce look le bronzy look donc c'est ici une palette voyez christian dior qui se nomme cuir canage je vais commencer par la teinte du milieu pour ma teinte de transition à cette espèce de beige je dirais moyen on va le poser au dessus du creux de paupière voyez cette teinte de transition et j'ai utilisé pardon comme pinceau alors attendez j'ai un problème de yeux le 228 de zoeval luxe chris voyez cette jolie teinte qui complimente mon teint écoutez comme je disais c'est la première fois que l'utilisent mais on est sur de la pigmentation vous voyez c'est un premier passage de pinceau on le voit bien ils se font bien à la peau et il se travaille bien vous voyez donc on va prendre ici même ce marron foncé qui également m'a donc avec le pinceau j'ai toujours rien c'est dramatique alors c'est le pinceau 231 luxe petite crise et donc on va le poser ici sur le coin externe donc pour essayer d'un peu étirer l'oeil voyez on remonte légèrement au dessus du pli de paupière sur le coin externe on étire un peu vers l'intérieur quand même et un peu vers l'extérieur pas trop on est dimanche midi quand même l'impression que je m'en reçois mais pas du tout je constate qu'il n'y a pas de chute ces fards c'est pas mal du tout c'est la première fois que j'utilise christian dior au niveau des yeux là mais pas mal c'est de la qualité les amis et cette teinte comme la précédente se travaille particulièrement bien écoutez je reprends le pinceau que j'avais utilisé pour la couleur précédente pour blender dégrader les deux couleurs entre elles afin que les bords des deux couleurs la transition les frontières est ce que j'ai un autre synonyme non donc il faut que ça les deux couleurs se mélangent bien on va mettre un peu de satiné tout de même puisqu'on a dit bronzey summery glowy donc glowy un peu de satiné qu'est ce que j'ai envie de faire celle là je l'aime particulièrement sauf que là j'ai envie quand même d'accentuer le contraste donc je pense que je vais prendre la couleur satiné la plus claire le pinceau plat que j'utilise c'est zoeva le 234 luxe smoky shader et ben je vais le poser le mettre là où je n'avais rien mais jusqu'à présent à savoir sur ici même la paupière mobile ou fixe à chaque fois je mobile mobile voilà et je dépasse légèrement du plus de paupières voilà pour agrandir un peu le regard c'est très très joli pareil pas de chute ça se ça se pose très bien ça se mélange bien aux autres couleurs c'est pigmenté je reprends le petit pinceau du marron foncé pour travailler la transition des couleurs je n'ai rien rajouté je repasse juste sur les zones de transition de transition voilà pour que ça fasse pas des couleurs côte à côte mais une espèce de dégradé intelligent on va faire le ras de cils inférieur mais très simple je prends un petit pinceau comme ceci et attendez on va utiliser celle là même si elle n'est pas mat on va utiliser cette couleur là c'est pas non plus pailleté un pour le ras de cils inférieur donc bah on commence par le queen que ce soit ici le plus foncé et on étire vers l'intérieur très joli je prends mon pinceau mon premier pinceau celui non pas celui là celui que j'avais utilisé pour le marron clair et je dégrade un peu les bords on voit peut-être un peu chelou sinon ça marche pas état bien entendu obligatoire le recourbe cils le mascara mr big watch proof de l'enco mon préféré je vous mets ça en accélérat avec une petite musique des circonstances je me félicite ensuite on passe aux lèvres dernière étape pour cela j'ai choisi un combo magique j'ai envie de dire donc d'abord le crayon donc je me penche toujours avec un problème d'yeux il va falloir consulter les amis c'est le lip liner le crayon lèvres de givant chez biuri c'est le numéro 10 beige mousseline ici même donc que je vais appliquer bien sûr sur mes lèvres je suis fille comme ceci comme ceci et je remercie du fond du coeur les personnes qui restent jusque là parce que moi même je me saoule donc si je ne vous le saoule pas c'est que vraiment vous êtes top en complément de ce crayon à lèvres comme je vous ai parlé d'un combo c'est qu'il y avait un autre produit je vais choisir le fameux le célèbre gloss de Fenty Beauty et alors la teinte c'est la c'est la teinte la plus connue c'est le Fenty Glow je suis toujours un peu le bord avant de commencer le gloss pour pas que ça fasse j'ai mangé beaucoup de frites huileuses en barca frites et je me suis laissé emporter par mon amour de la frite n'est ce pas j'adore cette couleur, ce combo est magique j'ai envie de dire voici le résultat final, c'est toujours la phrase que je dis en conclusion enfin il n'y a pas 46 façons de la dire je pense que la mission est accomplie je dirais même haut la main on est bronzy, on est glowy, on est orangey, on est summery mon teint respire la santé, les yeux, les lèvres voilà je pense que ça fait vraiment retour de vacances voilà j'ai la pêche quoi donc on va pas étirer cette conclusion pendant 4 heures je vous remercie du fond du coeur de m'avoir suivi si ça vous a plu, likez, abonnez-vous, suivez-moi sur insta il y a tout ce qu'il faut dans la barre d'infos comme informations je vous embrasse, à bientôt je me saoule moi-même, c'est quand même qu'il y a un problème non ? je suis complètement aveuglée par cette lumière donc c'est bien beau la ring light mais enfin j'espère que mes yeux ça n'a plus d'intérêt n'est pas Kim Kardashian qui veut, je vous le dis moi je vous le dis moi